Est-ce que vous saviez que parfois, quand vous parlez en langue, vous êtes en train de parler aux anges, de les enseigner, de leur donner des ordres? Et c'est là où c'est tellement important pour vous d'avoir un vocabulaire en langue développé. Comme ça, vous pouvez toujours exprimer ce que votre esprit veut exprimer. Imaginez si vous allez aux États-Unis et que vous ne comprenez que good morning, goodbye, et vous allez au restaurant et vous voulez manger. Vous allez aux États-Unis, vous arrivez au restaurant et tout ce que vous comprenez de l'anglais, c'est good morning, goodbye, ou bien thank you. Le serveur vient vous voir et dit, il vous parle l'anglais, il demande monsieur, madame, qu'est-ce que vous voulez manger? Et il vous donne le menu, vous regardez, vous ne comprenez rien. Il revient pour vous demander ce que vous prenez et vous dites thank you, good morning, goodbye, et vous restez là à attendre. Vous restez là, le gars demande encore, sorry, I don't understand, je ne sais pas ce que vous dites. Et vous êtes encore là, thank you, good morning, goodbye. Il insiste, vous faites encore, thank you, good morning, goodbye. Et quand le monsieur est fatigué, il se retire, il part dans le truc et vous, vous êtes là, vous êtes en train d'attendre. Vous ne savez même pas que ce que vous avez comme vocabulaire n'est pas suffisant pour parler à ce monsieur. Vous êtes là en train d'attendre. À un moment, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez passer, vous faites un petit signe. Il vient vers vous. Il vous dit encore en anglais, monsieur, je vous ai demandé ce que vous alliez prendre. Vous ne m'avez pas dit quelque chose de clair. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre commande aujourd'hui? Vous dites, thank you, good morning, goodbye. Après, quand ils ont tout mangé, rangé tout, fermé le resto, vous êtes obligé de sortir avec votre faim. Vous arrêtez un taxi. Vous voulez partir quelque part avec le taxi. Et le taximan s'arrête et demande, monsieur, où est-ce que vous allez? Il vous dit ça en anglais. Vous dites, thank you, good morning, goodbye. Et le taxi démarre. Et vous êtes étonné. Mais attends, pourquoi il part? Il ne m'a même pas pris. Un autre taxi arrive encore, même chose. Thank you, good morning, goodbye. Imaginez comment votre vie sera limitée aux États-Unis. Jusqu'à ce que vous commenciez à apprendre d'autres vocabulaires. Vous comprenez? Que vous commenciez à apprendre d'autres mots. À apprendre des mots que comprennent les taximans. Des mots que comprennent les restaurants. Vous voyez, au fur et à mesure que vous apprenez de nouveaux vocabulaires, votre capacité à vous exprimer s'élargit. Vous comprenez? Votre capacité à vous faire comprendre s'élargit. Et parce qu'elle s'élargit, vous allez pouvoir obtenir plus de choses qu'auparavant où vous ne connaissiez que thank you, good morning, goodbye. Vous comprenez? C'est la même chose. Donc, dans la diversité des langues, il y a ce qu'on appelle la langue des anges. Et il y a des codes dans le règne de l'esprit. Tant que vous ne les libérez pas, certains anges ne vont pas bouger. Un ange peut même vous être envoyé. Il est là et il attend juste un signal. Il attend juste que vous disiez quelque chose qui signifie quelque chose pour lui, qui le détache et il part et il fait ce que vous voulez qu'il fasse. Mais puisque vous ne connaissez dans le règne de l'esprit que thank you, good morning, goodbye, votre ange ne comprend pas. Il est comme le serveur, il est juste là, il vous regarde, il ne comprend pas. Il est juste en train d'attendre que votre vocabulaire s'élargisse et grandisse au point où quand vous dites quelque chose, ça a du sens pour lui et il se met en mouvement pour vous. Donc je vous explique ça juste pour que vous compreniez un peu dans le règne de l'esprit pourquoi c'est puissant d'avoir un vocabulaire développé. Et comme je l'ai dit la dernière fois, développer ça avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc dans la diversité des langues, il y a la langue des anges. Il y a aussi des langues qui parlent aux démons. D'accord? Parfois, pas toujours. En général, les démons ne comprennent pas le parler en langue. Je me rappelle un témoignage. Il y avait un jeune homme, c'était un chrétien. Et on l'a appelé pour lui dire, ta soeur a fait un accident. Et quand on lui a dit ça, il s'est mis en route pour aller. On lui a dit que l'accident était grave. Et quand il s'est mis en route, il a commencé à être oppressé par ses pensées. Des pensées lui disaient, ta soeur va mourir. Tu vas la perdre. Là, c'est fini. Tu ne vas plus la revoir vivante. Il a commencé à être perturbé dans ses pensées. Perturbé. Alors, comme c'était quelqu'un qui était éveillé, il commandait. Il disait que non, ma soeur ne mourra pas. Elle vivra. Elle vivra. Elle vivra pour proclamer les merveilles du Seigneur. Il déclarait la parole. Il déclarait. Mais quand il déclarait, ça persistait. Ça persistait. À un moment, il était fatigué. Et comme il ne se sentait pas assez fort intérieurement, il a commencé à parler en langue. Et quand il s'est mis à parler en langue, qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux se sont ouverts dans le règne de l'esprit. Et il a vu qu'il y avait un démon ici, un autre démon ici. Et quand l'autre criait, ta soeur va mourir, l'autre dit, oui, elle va mourir. Tu ne vas plus la revoir. Oui, tu ne vas plus la revoir. Donc, les pensées qu'il entendait et qu'il pensait que c'était ses pensées, ses pensées, en fait, ce n'était pas ses pensées. C'était des démons qui étaient en train de parler dans ses oreilles. C'est comme vous parfois. C'est important pour vous de savoir discerner. Quand il les a vus, il a su que ce n'était pas ses pensées. Et c'est important pour vous de savoir discerner quand les pensées viennent de vous et quand ça vient du diable. Parce que si vous ne savez pas qu'une pensée vient du diable, ce sera plus difficile pour vous de résister. Parfois même, vous allez l'accepter. Et une fois que vous l'acceptez, elle devient la vôtre et elle va produire le fruit que le diable voulait et que cette pensée produise en vous. Donc, cet homme-là, ses yeux se sont ouverts. Il a vu les deux démons. Et il a continué à parler en langue. Et quand il a continué à parler en langue, l'autre démon a fait à l'autre, qu'est-ce qu'il dit? L'autre dit, je ne comprends pas ce qu'il dit. Après l'autre, ils essaient d'insister, d'insister. Mais comme il parlait en langue fort, il ne les entendait pas. À un moment, ils ont dit, bon, on part, ça ne marche plus. Ils sont partis. Et il est arrivé à l'hôpital. Et Dieu a préservé la vie de sa soeur qui est toujours vivante. Amen. Donc, c'est pour vous dire que la parole de Dieu a sa place, le parler en langue a sa place. Mais quand vous n'êtes pas en période de crise, c'est important pour vous de vous entraîner chaque jour à parler en langue, de vous entraîner chaque jour à avoir la parole de Dieu en vous. Donc, il y a des parler en langue que quand vous les parlez, les démons vont fuir. Là, dans ce cas, il n'a pas parlé la langue des démons, mais son parler en langue a fait qu'ils étaient embrouillés. Leur système était brouillé. Ils n'arrivaient plus à communiquer. Ils n'arrivaient plus à l'influencer. Vous voyez, mais il y a des parler en langue que quand vous les parlez, le démon comprend ce que vous dites et il ne peut plus. Il est neutralisé, il est lié, il ne peut plus rien faire. D'accord? Ça, c'est dans la diversité des langues aussi. Toi, le don de base que tu as, c'est le don de parler en langue. Et le don de parler en langue active les autres dons. D'accord? Et comme tu as le don de base, ce qu'on appelle le don de parler en langue, ce que tu fais, c'est grandir dedans en pratiquant beaucoup et en méditant, en étudiant, en lisant la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, quand tu le fais, selon le besoin que le Saint-Esprit, c'est plus que tu es en train de prier, une prière parfaite. Selon le besoin, parfois, quand tu pries le Père, tu parles au Père, le Père peut envoyer un ange, selon le besoin. Parfois, toi, tu n'es même pas au courant de ce type de besoin. Le Père envoie un ange. Et quand il envoie cet ange, il y a d'autres codes que tu libères. Et quand tu libères maintenant, tu es en train de parler à cet ange. Et l'ange reçoit les instructions. Il reçoit, tu lui révèles les secrets de l'ennemi. Et l'ange part. Armé. Tu vois? Tu ne lui donnes pas juste des instructions, mais parfois, tu lui donnes aussi des armes dans le règne de l'Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, oh, merci Saint-Esprit. C'est tellement puissant pour vous de grandir dans la parole de Dieu et dans la révélation. C'est tellement puissant. Parce que les anges ne sont pas des êtres qui connaissent tout. Est-ce que vous saviez ça? Les anges ne connaissent pas tout. Beaucoup pensent que les anges connaissent tout. Et il y a différents types d'anges. Il y a différentes catégories d'anges. J'ai l'habitude de dire... J'ai l'habitude de dire à mes enfants spirituels, certaines personnes, leurs anges, sont en vacances à Hawaï, sur une plage, en train de siroter du jus. Ils ont des lunettes. Ils prennent du bon temps sous le soleil parce qu'ils ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce que leurs maîtres ne sont pas compétents dans le règne de l'Esprit. Leurs maîtres ne travaillent pas. Vous comprenez? Donc, quand vous grandissez dans la parole de Dieu, quand vous grandissez dans la révélation, les anges. 1 Corinthiens chapitre 13 dit... Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne ou une symbole qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc, c'est possible de parler les langues des hommes et des anges. Et nous voyons aussi que Daniel, c'était la langue des anges que Daniel avait interprétée. Donc, nous voyons la possibilité. Il y a un autre verset qui parle de ça. Parfois, écoutez-moi très bien, ça, ça va tellement vous inspirer à prier en langue et à beaucoup méditer la parole de Dieu. Parfois, quand vous êtes en train de prier en langue, vous êtes en train de tenir une classe, comme je suis en train de le faire maintenant. Je suis assise en train de vous enseigner. Parfois, dans le règne de l'esprit, quand vous priez en langue, vous parlez en langue, vous êtes en train d'enseigner. Vos anges sont assis, ils sont en train de prendre note. Ils sont en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire parce que vous êtes en train de relâcher des mystères dans le règne de l'esprit dont ils n'étaient pas informés. Alléluia. Éphésiens chapitre 3. Verset 9 dit, ok, je vais commencer un peu plus haut, juste pour nous mettre dans le contexte. Ok. Ok, au verset 7, c'est Saint Paul qui parle. Saint Paul dit, « Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. » Il continue, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Vous voyez le mot incompréhensible ici, dans l'original, il dit les richesses insondables. D'accord ? Les richesses insondables de Christ, c'est-à-dire les richesses de Christ sont infinies. Ok ? Et maintenant, il dit quoi au verset suivant ? « Les richesses incompréhensibles de Christ » est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose. Donc, il y a un mystère caché en tout temps. Ce mystère est en Dieu qui a créé toute chose. Verset 10, il dit, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes... » C'est qui les dominations et les autorités dans les lieux célestes ? C'est des êtres angéliques. D'accord ? C'est des êtres spirituels, c'est des anges qu'il parle ici. Il dit, « Les dominations et les autorités dans les lieux célestes... » Il y a différentes catégories d'anges. Et il n'y a pas que des anges dans le ciel ou dans le règne de l'esprit. Il y a d'autres types de créatures qu'on peut appeler parfois anges à cause du fait que le mot ange est générique et c'est un terme que tout le monde connaît. Mais il y en a qui ne sont pas des anges, mais qui sont des êtres spirituels, qui ne sont pas des êtres humains non plus. D'accord ? Donc, il dit, « Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. » L'Église, c'est qui ? C'est nous. C'est nous, l'Église. Quand il parle de l'Église ici, il ne parle pas de l'Église qui s'appelle la cathédrale Notre-Dame de la Joie. Il ne parle pas de l'Église qui s'appelle Assemblée de Dieu du quartier de Château Rouge. Non, non. Il parle de l'Église, le corps de Christ que nous sommes, le corps mystique de Christ que nous sommes. D'accord ? Il parle de l'Église. Donc, il dit, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, dans notre temps, dans notre ère, connaissent par l'Église, dit par moi. » D'accord ? Quand il dit « par l'Église », ça veut dire par nous. D'accord ? « Par moi, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dieu a une sagesse infiniment variée. Alléluia. Dieu a une sagesse infiniment variée. C'est pourquoi les anges ne connaissent pas toute la sagesse de Dieu. Mais la réalité, c'est que cette sagesse a été déposée dans notre esprit, en tant que membre du corps de Christ. La sagesse de Dieu a été déposée dans ton esprit. D'accord ? Quand la Bible parle du fait que Christ est en toi, allons lire le verset. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais. Donc, dans Colossiens, chapitre 2, versets 2 à 3, je suis en train de vous expliquer que, quand vous parlez en langue, parfois, vous êtes en train de faire une école, une classe, une formation aux anges, aux saints anges. Alléluia. Colossiens, chapitre 2, verset 2 à 3 dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » D'accord ? Le mystère de Dieu, savoir Christ. Regardez bien, après Christ, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une virgule. Ça veut dire que la phrase n'est pas finie. Donc, c'est une phrase qui continue. Il dit « Le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. » Est-ce que vous voyez ça ? Maintenant, vous allez me dire, « Ok, il parle de Christ. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? » Ok, allons voir un autre verset. Et là, la lumière va s'allumer. Je l'espère bien que quelqu'un va comprendre. Verset 27 de Colossiens, chapitre 1. Juste le verset précédent. Il dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Donc, Christ dont il parlait où ? Christ est en toi. Christ est en moi. Christ est en nous, en tant que l'Église. Christ vit en chacun d'entre nous. Christ, ici, parle du Saint-Esprit. D'accord ? Et il nous dit, au chapitre 2, « Christ, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors, tous les trésors de la sagesse et de la science, tous les trésors de la sagesse et de la science, de la connaissance, tout ce que Dieu connaît est caché en Christ. Et Christ est venu vivre en nous. Ça veut dire quoi ? Que même si votre intelligence ne sait pas tout, votre esprit sait tout. Oh ! Ouf ! Ça, ça, ça me donne juste envie de... Ça me donne envie de sauter, de crier, de... My goodness ! Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de cette révélation ? Je sais que j'enseigne ça avec beaucoup de calme, mais est-ce que quelqu'un comprend ? Ceci est tellement puissant et tellement profond que si vous comprenez ça, ça va changer toute votre vie. Il dit, « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Et il dit, « Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Christ. » Et maintenant, Christ est venu se cacher en toi. Ça veut dire que tout ce que Christ connaît, qui est tout ce que Dieu connaît, est en toi, à travers Christ. Est-ce que tu comprends pourquoi si tu cherches des solutions, si tu as un problème, si tu as des difficultés quelque part, tu peux toujours avoir la solution, tu peux toujours trouver la clé qui ouvre quelle porte ? Alléluia. Donc, parfois, pendant que tu pries, le Saint-Esprit t'utilise pour enseigner de nouvelles choses à ses anges qu'ils ne connaissaient pas de la sagesse de Dieu. Les anges ne savent pas tout de Dieu. Bien qu'ils soient souvent dans la présence de Dieu, bien qu'ils aillent et qu'ils viennent, ils ne savent pas tout de Dieu. Est-ce que vous saviez que les anges n'avaient jamais vu le visage de Dieu jusqu'au jour où Jésus-Christ était né à Bethléem, dans cette crèche ? Alléluia. Quand Jésus est né et qu'il était dans cette crèche, c'était la première fois que les anges ont vu le visage de Dieu. C'était la première fois. Les anges étaient avec Dieu depuis qu'il les avait créés. Et ils n'avaient jamais vu Dieu, jamais vu son visage. Quand Christ s'est manifesté, puisqu'il était l'incarnation, il était l'image visible du Dieu invisible, à travers le visage de Christ, ils ont vu le visage de Dieu. C'est pourquoi les anges étaient tous joyeux ce jour-là. Ils ont célébré. Ils chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ils étaient dans la joie. Ils étaient en célébration. Donc les anges ne savent pas tout. Et Dieu vous a élevés au-dessus des anges. Vous êtes ses enfants. Il vous a donné sa nature. Et il a donné les anges pour nous servir, pour nous aider dans la mission et l'œuvre que nous avons à faire ici-bas, pour nous aider à vivre la vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Les anges sont là pour nous aider. Mais si vous n'êtes pas assez équipé, si vous n'avez pas pris assez le temps de vous développer, vos anges vont être affectés par votre faiblesse. Vos anges vont être affectés par votre niveau spirituel trop bas. Vos anges vont être affectés par votre incrédulité, par votre manque de développement spirituel. Vous comprenez, ils vont être affectés. C'est comme si aujourd'hui, tu es une personne qui n'est pas tellement riche et tu as pris un personnel domestique dans ta maison. Supposons que tu n'es pas trop riche, ok? Supposons que tu gagnes un salaire de... Ok, je vais parler un terme général pour que tout le monde se retrouve. Supposons que toi, tu gagnes un salaire de 500 dollars par mois. Tu gagnes un salaire de 500 dollars et tu prends un... Tu prends trois personnels, trois personnes dans ta maison. Tu as trois domestiques qui te servent. Il y a une femme qui cuisine, il y a une femme qui fait le ménage, il y a un gars qui garde sur ta maison. Tu ne gagnes que 500 euros par mois. Ok? Si je parle en termes de CFA, disons que tu ne gagnes que 300 000 par mois et tu prends... Tu as trois personnels dans ta maison. Est-ce qu'ils vont être aussi bien payés que celui qui a... qui gagne des millions et qui a peut-être trois personnes aussi comme domestiques dans sa maison? Non. Tes domestiques vont souffrir de ton faible niveau financier. Ils vont en souffrir. Parfois, tu n'auras pas assez pour les payer parce qu'une fois que tu as payé toutes les factures dans ta maison, que tu t'es occupé des factures de tes enfants et tout, il ne reste pas grand-chose. Donc, si tu es censé les payer le premier, parfois, tu vas repousser ça jusqu'au 10, parfois, jusqu'au 20. Donc, ils vont souffrir de ton faible niveau financier. C'est la même chose. Quand tu as des anges, tes anges vont soit profiter et prendre avantage de ton niveau qui évolue, qui progresse ou bien ils vont être affectés négativement. Et alors, ils ne pourront pas faire grand-chose pour toi. C'est pourquoi vous allez voir des personnes à qui certaines choses arrivent qui ne devraient pas leur arriver. Donc, si vous voulez être parmi les professeurs dans le règne de l'esprit qui enseignent aux anges, qui leur donnent des instructions, qui lorsqu'ils parlent, les anges sont au garde-à-vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Amen. Passez beaucoup de temps à parler en langue. Beaucoup de temps. Tu n'as pas besoin de savoir quand est-ce que tu parles aux anges. Tu as juste besoin de te développer et de passer beaucoup de temps. Et quand tu parles en langue et que ton langage change, shift en général, quand tu es en train de parler en langue, peut-être qu'en parlant en langue, en général, tu es dans Rababa, Bababa, Rababa, Bababa, que ça, c'est ton parler en langue générale. Quand tu fais ça, bien aimé, et que tout d'un coup, tu sens des langues bizarres commencer à venir, tu sens comme si ta langue est en train de faire, comment on dit, en Côte d'Ivoire, façon, façon. Soumets-toi juste. Ne force pas, ne résiste pas. Soumets-toi. Laisse cette langue bizarre sortir. Livre ta langue et utilise. Dis cette langue. Parce qu'en ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un chiffre dans le règne de l'esprit. Peut-être que tu étais en train de parler au Père, maintenant tu parles à d'autres types de créatures. Peut-être que tu étais dans une dimension, maintenant tu es passé à une autre dimension. Donc ta clé et ton secret se trouvent là-bas. Quand ça change, ne résiste pas. Parce qu'aujourd'hui, tu as appris au moins qu'il y a ce qu'on appelle la diversité des langues. Toutes les langues ne font pas ou n'accomplissent pas la même chose dans le règne de l'esprit. Amen.